L'actualité internationale nous emmène aussi en Haïti, où de plus en plus de gangs font la loi. La population subit déjà une crise alimentaire. Elle est aussi confrontée à la violence de ces bandes armées. Voyez ces images commentées par Capucine Fiel et par Corentin Laurent. Port-au-Prince, la capitale haïtienne, est comme laissée à l'abandon. Dans certains quartiers, l'État n'a plus sa place. Ce sont les groupes armés qui font la loi. En état de siège, les habitants subissent la faim, la soif, les viols et les meurtres. Je demande de l'aide pour que mes filles puissent aller à l'école. Je ne veux pas qu'elles soient dans la rue, exposées aux criminels, parce que ce sont des filles. Et l'influence des gangs s'étend au-delà des ruelles de la capitale. Dans les campagnes, les fermiers déjà affaiblis par la crise économique sont désormais des cibles privilégiées par les criminels. Ils ont dit qu'ils allaient nous tuer. Ils ne nous ont donné ni nourriture, ni eau pendant des jours. Et ils nous ont bandé les yeux. C'était tellement serré que ça faisait mal aux yeux. Ils nous ont finalement donné de l'eau. Mais c'était de l'eau sale. Et nous sommes tombés malades. Avec une inflation record, se nourrir est devenu difficile pour près de 5 des 11 millions d'Haïtiens. Les denrées alimentaires sont devenues l'objet de toutes les convoitises. Alors pour manger, la population doit parfois mettre sa vie en péril. La violence en Haïti concerne également le contrôle des ressources précieuses. Et l'une d'entre elles se trouve être la nourriture. Et nous avons vu des luttes pour les terres agricoles. Nous avons vu des camions, des entrepôts humanitaires pillés. Et donc la nourriture est un élément essentiel de ce conflit. Rien que sur les trois premiers mois de cette année, Haïti comptait plus de civils tués qu'en Ukraine. Alors le gouvernement demande de l'aide internationale pour contenir la violence depuis plusieurs mois. Mais les soutiens tardent à se manifester. COVID-19